Bonjour à tous déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Christopher Villegas. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, je pense que ça va être plus sympa. Du coup, au niveau des slides, tu as... C'est un global, mais surtout pas ça. De toute façon, en attendant, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Du coup, j'ai connu les cryptos en 2013, donc ça commence à dater un peu, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et je m'y suis vraiment attaché parce que j'étais en train de trouver des solutions pour sauvegarder mon épargne, c'est-à-dire. Parce que j'avais un peu d'argent de côté, je ne savais pas trop quoi faire. Et je regardais un petit peu l'or, un petit peu d'autres choses. Et quand j'ai connu Bitcoin, ça a été comme une évidence, en fait. Du coup, j'ai commencé à acheter quelques miners, à faire tourner un peu ça chez moi. Mais bon, très rapidement, j'avais les boîtes qui sautaient. C'est pour ceux qui ont déjà essayé. Donc, c'est vrai que ça va vite. Et du coup, j'ai créé ma société fin 2013, en tout entrepreneur. Mais bon, ça a été très vite restructuré par une autre société en 2014. Où là, il y a eu Mind on Cloud, du coup, à Toulouse, qui était une des premières mines. Je crois d'ailleurs que c'était la première en France qui commençait avec l'or, puisque c'était le début d'un marché. Tout ce qui arrive aujourd'hui, voilà, il n'y avait rien du tout à l'époque. On tapait sur Google, YouTube, il n'y avait absolument rien. Et du coup, je me suis dit, allez, on va créer une société. On va stocker nos machines dans cette espèce de shop, du coup. Et on va voir ce que ça donne. Donc, du coup, on a commencé à vendre quelques machines. Mais ce n'était pas, enfin, des miners pour le coup. Ce n'était pas très terrible, terrible. Donc, la plupart de nos clients nous disaient, tu ne vends pas des bitcoins, etc. Et finalement, on vendait plus de bitcoins que de miners, finalement. Donc, on s'est dit, allez, en créant un site, et allons-y, quoi. Donc, ça a été la naissance de ce premier site-là sur Internet. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, acheter des bitcoins, ce n'était pas du tout comme ça l'est aujourd'hui. Pour acheter des bitcoins, je veux dire, il fallait quand même être assez chaud, si j'ose dire, pour le terme, c'est vrai qu'il fallait vraiment creuser, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que vous prenez un site, achetez un bitcoin, de suite, vous allez au bitcoin, ça, c'est clair. Donc, du coup, c'était un site qui permettait d'acheter des bitcoins en carte bancaire, en virement et d'autres moyens de paiement. Et j'avais beaucoup de clients qui venaient d'assez loin. Puisqu'à Toulouse, en fait, on était deux. Il y avait Paris et Toulouse, pour faire court. Donc, on se partageait la France en deux. Et j'avais pas mal de clients qui venaient, qui me disaient, « Tais, je voudrais bien acheter des bitcoins, mais le problème, c'est que je suis de Lourdes. Du coup, si tu me vends les bitcoins maintenant, mais le temps que j'arrive à Lourdes, le bitcoin peut monter ou descendre. Donc, bon, s'il monte, ça va, mais s'il descend, c'est vrai que c'est dommage. Du coup, ça m'a donné une idée de créer la première carte cadeau physique bitcoin, qui s'appelait à l'époque la BitCard. Pour ceux qui ont connu, ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, ça avait existé. Donc, c'était vraiment dans quelques dizaines de tabacs. En 2016, ça avait commencé. Et suite à ça, tout a été restructuré, en fait. Fin année 2016, tout a été restructuré. Donc, à ce moment-là, ça s'est appelé Digital Service, naissance du site The Bitcoin. Donc, on a repris un petit peu les mêmes éléments qu'on avait commencé à créer, sauf que c'était sur d'autres bases. Donc, du coup, à ce moment-là, The Bitcoin, c'est le site aujourd'hui tel qu'il est, qui permet d'acheter très simplement des cryptos. Donc, ça, c'est vraiment le néophyte qui va acheter quelques bitcoins pour commencer à prendre la crypto. C'est ce qu'il faut. Bon, après, on a d'autres services. Mais pour le néophyte, c'est vraiment ce qui est intéressant. Donc, c'est un site qui vous permet d'acheter vos bitcoins aujourd'hui. La promesse chez nous, c'est venez, inscrivez-vous, faites votre KYC. Donc, le KYC, c'est le No Your Customer, c'est-à-dire la connaissance client. Tout ce qui est... Puisqu'il faut savoir que depuis l'ordonnance de décembre 2016, toutes les sociétés qui vendent de la crypto en échange de fiat, donc de mon défis du CR comme de l'euro, sont insujettis à cette validation-là. Donc, on a dû mettre en place des politiques de diligence, de risque et compagnie. Donc, ça, d'un côté, ce n'est pas mauvais en soi, puisque c'est contre le blanchiment et le terrorisme, c'est toutes ces mauvaises choses. Donc, en soi, c'est très, très bien de l'avoir fait. Et du coup, une fois que vous êtes vérifié, vous pouvez acheter vos bitcoins simplement. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Donc là, vous mettez votre adresse bitcoin, vous choisissez votre moyen de paiement, le montant, vous validez, vous faites suivant, vous mettez vos numéros de carte bleue, le texto ou la sécurité que vous avez au niveau de votre banque et c'est réglé, vous recevez vos cryptos instantanément. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se fait de plus simple. Depuis peu, on a fait cette nouvelle mise à jour où on a ajouté des nouveaux coins, puisqu'on était très maximalistes. On faisait beaucoup de crypto, crypto, crypto. Enfin, que du bitcoin, bitcoin, pardon. Et du coup, on est passé aujourd'hui, il y a du litecoin, du dash et je crois qu'il y en a une autre. Oui, il y a l'éterre, évidemment. J'avais oublié la plus connue en deuxième, évidemment. Donc voilà, ça, c'est pour The Bitcoin. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Voilà, c'est vraiment des achats simples. Donc, ensuite, voilà. Voilà, donc, suite à ça, je vous parlais tout à l'heure de BitCard, qui était la première carte cadeau en bitcoin. Donc, c'était vraiment notre test, on va dire, pilote. Donc, suite à ça, on a renommé pour des raisons de non, parce que BitCard, c'était trop générique. Et il y avait d'autres soucis qui commençaient à l'utiliser, même si j'avais déposé la marque en 2016. J'avais préféré créer une nouvelle marque qui s'appelle Digicode. Donc, Digicode qui était en production en 2017, Comiro de 2017, qui a commencé à vendre des bitcoins dans les bureaux de tabac et presse. Donc, il y avait une trentaine de tabac qui vendait ça. Et suite à un partenaire lié à stratégique avec Ingenico, donc depuis maintenant quelques mois, depuis février 2019, on diffuse ça dans des milliers de points de vente. Donc, il y a plus de 10 000 points de vente sur lesquels on peut maintenant acheter des cryptos. Donc, aujourd'hui, les Français peuvent acheter des bitcoins très simplement chez leur commerce de proximité. Là, on est en train d'ouvrir les vannes sur les DOM. Donc, il y a La Réunion qui arrive, puis après les autres, Martinique, Guyane française, etc. Tout ça, ça va arriver. Donc, Digicode, pour en parler un petit peu, c'est quoi en fait ? C'est le produit qui vous sert en fait à acheter des bitcoins ou des cryptos, puisqu'il y a 5 cryptos dessus. Il y en a qui est Ripple, enfin, XRP, sinon je vais me faire huer, parce que s'il y a des pros Ripple, oui, Ripple, c'est la société, XRP, c'est le token. Donc, oui, ça a été changé l'année dernière. Donc, Ripple, c'est vrai qu'on n'avait pas trop travaillé dessus. Donc, j'ai gardé ce nom-là en tête. Et voilà, du coup, sur Digicode, vous avez trois valeurs, 20 euros, 50 euros, 200 euros. Ça vous permet d'acheter, chez votre bureau à liste en espèces, des cryptos, puisque je crois que c'est la seule solution aujourd'hui qui vous permet d'acheter à des professionnels des cryptos en cash. Donc, on est assez heureux d'avoir ce service qui permet de démocratiser encore plus les cryptos. Je veux dire, d'ailleurs, vous avez dû voir, début de l'année dernière, enfin, début de l'année, je veux dire, ça a parlé dans toute la presse, ça y est, on peut acheter des cryptos dans les bureaux de tabac, etc. Bon, on le faisait déjà depuis 2016, mais bon, les journalistes, certains ne sont pas vraiment bien informés. Bon, ça, c'est un autre débat. Après, il y en a qui sont très bien informés, attention. Du coup, ce service-là existe depuis maintenant, en février, vraiment à grande échelle, puisqu'il a existé l'année dernière déjà, et vous permet d'acheter des cryptos très facilement. Voilà quoi dire de plus. Sachez que sur les deux services, The Bitcoin et Digicode, c'est vous qui êtes propriétaire de vos cryptos. C'est-à-dire que vous n'avez pas, d'ailleurs, c'est important de souligner, vous n'avez pas, comment dire, les bitcoins qui sont stockés sur une plateforme sur lesquelles vous ne pouvez pas les bouger ou autre. Là, vous mettez votre adresse bitcoin et ils sont directement envoyés sur votre wallet. Donc, c'est vos clés, c'est vos cryptos, vous en faites ce que vous voulez. On va après quoi dire de plus sur ce service. Je pense qu'on a fait le tour. Et après, voilà, enfin, le nouveau service qu'on a créé maintenant depuis novembre 2018, qui est The Bitex, donc la première plateforme de crypto-euros française. Pourquoi la première ? Parce qu'il y avait, bien sûr, une plateforme qui existe qui fait Bitcoin Euro, mais on ne pouvait pas sortir de cette paire. Aujourd'hui, chez nous, on propose une cinquantaine de paires actives. Bon, en réalité, il y en a une centaine, mais le site est encore récent, donc la liquidité n'est pas encore vraiment là. Là, on est en train de discuter avec pas mal d'investisseurs pour augmenter les liquidités, pour permettre de rendre le site plus sympathique. Parce que c'est vrai que si vous voulez acheter 20 000 euros et que vous n'avez que trois vendeurs à 1 000 euros, c'est un peu dommage. Mais bon, les liquidités arrivent. Donc, c'est en bonne voie. Là, il y a une grosse mise à l'heure qui arrive qui va permettre d'acheter en carte bancaire. Après, voilà, sur ce service, on est complètement différent. Là, c'est-à-dire qu'il y a de la custodie. Ça veut dire qu'on garde les cryptos de nos clients et les euros, évidemment. Donc, on a réussi à trouver un partenaire bancaire. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas parlé de l'aspect des banques. Parce que quand vous faites de la crypto, je pense qu'ici, il y a plein d'amis entrepreneurs qui connaissent les joies bancaires des banquiers dans la cryptosphère. Puisque si vous dites le mot « Magic Bitcoin », vous pouvez vous asseoir sur votre ouverture de compte, clairement. Voilà, il faut… Non, mais c'est la vérité. Donc, il faut être un peu malin et essayer de… Mais bon, au bout d'un moment, on ne peut plus jouer comme ça. On est obligé de jouer carte sur table. Donc là, on a trouvé des partenaires pour ce service-là au Luxembourg qui nous ont permis d'avoir un compte de cartonnement et sur lequel ils nous suivent de près et qui nous offrent des services très, très sympas. Souvent, la carte bleue arrive. Et c'est vrai que sur les plateformes de trading, la carte bancaire, elle est peu répandue en général. On ne la retrouve pas partout. Si on prend le leader franc européen, par exemple, de la part, je pense à Kraken. Mais c'est vrai que certaines plateformes l'ont, mais pas toutes. Donc voilà, ça permettra de faire une valeur ajoutée aussi à ces services. Au niveau des ordres, pour l'instant, on n'est que sur l'ordre limite. C'est-à-dire que vous mettez un prix que vous souhaitez. Admettons que vous lâchez du Bitcoin à 6 000 euros, mais vous mettez 6 000 euros à un Bitcoin. Dès que le prix arrivera à ce prix-là, évidemment, si la liquidité est disponible, l'ordre sera exécuté. Les frais sont très bas aussi. On est sur du 0,15% par ordre exécuté. Je pense qu'on est un des leaders sur la tarification, d'ailleurs. On est en flat, donc sur les makers et les takers. Certaines plateformes utilisent un double structure fees. C'est-à-dire que vous avez du maker. C'est-à-dire que si vous prenez l'ordre qui est dans le marché, vous allez avoir un fees. Et si vous êtes celui qui va permettre aux autres de prendre cet ordre, il y a un autre frais. Donc du coup, chez nous, il y a une structure qui est très simple, c'est 0,15%, quel que soit le côté où vous êtes. Ce n'est peut-être pas encourageant pour les makers, mais on va y travailler pour regarder ce qu'on peut faire de mieux. De toute façon, la plateforme est très récente. Elle a quelques mois, donc il y a encore tout à faire, même si la globalité des fonctions sont déjà en ligne. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour aussi là-dessus. Je pense qu'on est bon. Après, c'est vrai que j'ai été assez court. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Ou même s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne plus en détail. Parce que j'ai peut-être allé un peu vite. C'est vrai que, n'hésitez pas. Oui ? Alors, avec le micro. Ouais, je vais y arrêter ça. Ouais, tu veux pas, toi ? Au niveau des achats de bitcoin au bureau de tabac, donc vous, vous permettez cette option-là, il y a des concurrents qui font ça aussi, quand on va en bureau de tabac, quand on dit on va acheter des bitcoins, la pluraliste, elle propose quoi, deux cartes ? Il n'y a que vous, comment ça se passe ? Alors, la question, c'était concernant l'achat de bitcoin au bureau de tabac. Donc, monsieur demandait si j'avais des concurrents et comment se passait l'acte d'achat, c'est ça ? D'accord. Donc, aujourd'hui, je crois savoir qu'il n'y a plus de concurrents, puisqu'on a eu un concurrent qui est arrivé, mais aussitôt sorti, qui d'ailleurs, au passage, voilà, avait quand même pas mal eu pris d'inspiration sur nos services. Mais, bon, du coup, non, pour l'instant, je crois qu'on est seul, honnêtement, en tout cas en France. Bon, après, on a des concurrents, bien sûr, à l'international. Je sais qu'en Espagne, il y a des services de ce type, aussi en Autriche, même Binance, qui a aussi déployé ça en Australie. Voilà, ça commence à se déployer, donc c'est très bien pour l'accès au bitcoin. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est rendre le bitcoin accessible au plus grand nombre. C'est vraiment notre devise. Donc, ça, c'est vraiment, c'est bien. Et sinon, après, au niveau de l'acte d'achat, donc, quand vous allez chez le buraliste, en fait, aujourd'hui, je dis buraliste, mais on n'a même pas que des buralistes, puisqu'il faut savoir que là, par exemple, on vient d'ouvrir maintenant pas mal de réseaux de proximité. Donc, il y a même des photographes qui commencent à vendre des bitcoins. En France, il y a des stations de service qui vont commencer aussi à le faire. Notamment, à la Réunion, on a tous les leader price. Donc, ça, c'est vraiment une grosse news. Ce n'est pas encore annoncé, mais ça va arriver dans la semaine. Donc, c'est vraiment sympa au niveau de l'offre qu'on a. Et ensuite, comment se passe l'achat ? Vous allez arriver, donc, on a trois valeurs, 20 euros, 50 euros et 200 euros. Vous dites aux buralistes ce que vous voulez. En fait, on a fait 20, 50, 200 pour réussir à créer une somme la plus proche de ce que vous voulez. Admettons que vous voulez 15 euros, vous prenez 20. Si vous voulez 200, c'est bon. Si vous voulez 250, vous prenez 250. Ou 230, vous êtes à quelques euros près. En général, c'est 20, 15 euros près de ce que vous voulez. Donc, ça, c'est bien. Donc, vous prenez 20, 50, 200, sachant qu'on peut aller jusqu'à 1000 euros, puisque la loi, je crois que c'est la loi des finances avec M. Sapin qui a été réduit sur les achats en espèces chez les commerçants à 1000 euros. Donc, vous pouvez acheter jusqu'à 1000 euros par jour. Dans tous les cas, vous serez bloqué chez nous. Même si après, vous grugez, vous allez être dans un autre tabac, vous serez bloqué chez nous à 1000 euros. Ça, c'est pour des raisons de diligence évidentes. Et ensuite, ce qui est très important à comprendre, c'est que le ticket, il est en euros. Donc, vous avez une valeur fiat. Vous avez 20, 50 et 200. Donc, quel que soit le prix du bitcoin, ça ne sert à rien de s'empresser et courir à la maison pour vite convertir le code, puisqu'en réalité, vous aurez la valeur du coup du moment. Ça veut dire que si, admettons, dans l'année, il y a un gros crash, vous dites, ah, maintenant, je veux redime, donc gratter mon code, vous pouvez le faire et de suite recevoir vos cryptos. Donc, je dis crypto parce que tu disais bitcoin, mais il y a aussi, voilà, Ether, Litecoin, Dash et XRP. Donc, voilà, je pense que c'est complet. Oui, enfin, n'importe, en tout cas, on va y aller. Du coup, c'est alonni ou c'est pas le mien ? Alors, l'alonni mode, de toute façon, c'est combien de main illégal. Enfin, tu as une autre question peut-être ? Non, mais c'est comme on paye en liquide. Oui. Est-ce que tu dis, tu limites 1 000 € ? Oui, je vois ta question. C'est-à-dire, bref, on s'en réussit sur le site et là, on va faire une carrière ici sur le site. Voilà, donc, monsieur a demandé si, en fait, il y avait de l'anonymat et si l'anonymat, vraiment, c'est tout ? Je pense, ça, oui, c'est la question. Voilà. Donc, en fait, je vais expliquer. Donc, évidemment, quand vous achetez votre ticket, là, c'est anonyme, avec le bureau à liste et vous, vous dites, je veux 20 € de bitcoin, 200 €, 1000 €, il va vous donner tant de tickets ou cartes en fonction d'où vous allez aller. Donc, là, évidemment, c'est anonyme. Vous pouvez, même, comme je vous dis, aller dans un autre tabac et redemander 1 000 € et faire le tour de France pour avoir des millions d'euros de cartes. Mais bon, ce qui va compter, c'est que depuis l'ordonnance de décembre 2016, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'anonymat est illégal avec les plateformes professionnelles, finalement. Si vous allez avec un particulier qui veut bien vous vendre des cryptos, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir convertir vos euros contre des cryptos de manière anonyme. Mais avec les professionnels, on ne peut plus le faire parce qu'on est obligé de faire un KWC dès le premier euro. Donc, ça veut dire que, évidemment, dès que vous allez venir chez nous, vous allez envoyer une pièce d'identité. Donc, on fait des vérifications quand même assez souples. On demande juste une pièce d'identité. Par contre, on a mis en place un système, bon, c'est quelque chose... pas fou, hein, mais en fait, on envoie votre pièce d'identité et on rajoute digicode, votre signature et la date du jour. Ça permet vraiment d'empêcher le détournement de pièce d'identité. Admettons, vous avez trouvé une pièce d'identité sur Internet, et bien, si vous faites un montage photo, ça sera refusé, quoi. Donc, il faut vraiment que la photo soit prise avec les deux éléments pour permettre vraiment de contrecarrer le détournement. Je pense que si votre pièce d'identité qui est perdue, vous serez content qu'il y ait des professionnels qui mettent en place ce genre de solution pour permettre, voilà, la possibilité, finalement, de détourner. Après, il y a des actions très, très fort qui peuvent passer, mais on essaye vraiment de faire tout notre possible pour diminuer un maximum la fraude et le détournement d'identité. Ça, c'est clair. C'est une de nos priorités. Je crois qu'il y avait une illustration avant, après. Oui ? Au niveau de la plateforme d'échange, qu'est-ce que te dit ? Au niveau de la sécurité, c'est quoi le niveau ? C'est le niveau de la sécurité, qu'est-ce que te dit ? Au niveau de la plateforme d'échange, voilà, donc, ça, c'est une question très, très intéressante puisque M. a demandé quel était notre degré de sécurité sur la plateforme, donc, Zobitex, étant donné qu'on fait de la garde de crypto et même pour les euros aussi. Donc, au niveau de notre sécurité, aujourd'hui, on a contractualisé avec Ledger Vault, qui est donc la solution pionnière sur le marché. Bon, évidemment, tous nos coins ne sont pas sur, pour l'instant, sur le Ledger Vault. De toute façon, il va y avoir une grosse, grosse refonte à ce sujet-là parce qu'en fait, avec Ledger Vault, ce n'est pas vraiment optimisé pour notre... On s'est rendu compte, voilà, c'était pas vraiment... Bon, ça peut servir à d'autres institutionnels, etc., vu qu'on a envie de coter des altcoins peu connus qui ne seront pas forcément listés chez Ledger Vault, mais je crois que d'ailleurs, il y a une grosse évolution, mais dans tous les cas, voilà, quand tu déposes tes coins, ça va sur un hot wallet et ensuite, en fin de journée, on envoie, on laisse un tout petit pourcentage, je crois qu'on est entre 5% et 10% maximum au plus haut, des avoirs qui sont, on va dire, à risque. De toute façon, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé chez Binance dernièrement, donc en fait, justement, vu qu'on a trouvé cette solution-là de tout petit stock, altwallet et gros stock, Ledger Vault, donc cold storage, pour le coup, on s'est dit que ce n'était pas terrible, donc en fait, on veut encore faire mieux. Justement, ça fait un moment qu'on y pense, et pourquoi, suite à Binance, ça nous a encore plus donné envie de le faire, c'est-à-dire que demain, on aura une solution qui sera 100% cold storage, c'est-à-dire que toutes les cryptos que vous déposerez chez nous, ils iront directement sur un cold storage, donc la seule, on va dire, contrainte de ça qui est dommage, c'est qu'on va devoir obliger de process les withdraws manuellement, ça veut dire que quand tu vas devoir retirer 2 bitcoins ou 0 de bitcoin ou d'autres cryptos que tu as sur notre exchange, enfin, tout dépend de ta richesse, je pense que tu aies des centaines de bitcoins en tout cas, mais voilà, en fonction de, tu devras passer par le contrôle manuel, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire un gros check-up de tous nos logs, etc., avant d'autoriser les withdraws, un petit peu comme Bitmex le fait, tu vois, Bitmex, c'est l'avantage du Hot Wallet d'avoir ces coins de suite, mais pour des raisons de sécurité, on va préférer vraiment, voilà, contrôler les sorties et les entrées, bon, ça c'est pas grave, mais toutes les sorties, en tout cas, on voudra les contrôler, et de toute façon, avec la loi qui arrive au niveau de la loi Pacte et de l'AMF et compagnie, on va avoir des obligations, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, on va avoir des obligations de fonds propres qui seront, en fait, ou un capital minimum, etc., en fait, c'est pas encore vraiment au JO et tout, donc la loi peut encore évoluer, mais je crois qu'elle est vraiment votée, d'après ce que me disait mon avocat hier, mais du coup, on aura besoin de mettre des fonds propres ou alors d'avoir une assurance qui va sécuriser les cryptos des clients, et c'est d'ailleurs très bien que l'AMF s'est porté pour le faire, parce qu'on estime que, voilà, aujourd'hui, t'imagines, tu mets des millions, enfin, il y a eu quoi comme dernier cas grave, j'en ai pas intérêt, finance, ouais, mais finance, aujourd'hui, personne n'est lésé, tu vois, donc je parle d'un cas où vraiment on a été lésé quoi, lésé, bon, Mongox évidemment, pour ne pas refaire l'histoire, mais il y en a eu d'autres, entre temps, on voit Crypto, il y a eu Topia là, Cryptopia, Cryptopia, mais je crois qu'ils n'ont pas, enfin, moi j'avais quelques tokens dessus, pour l'instant, je n'arrive pas à les sortir, mais on va voir, pour l'instant, c'est pas, mais, Quadriga CX, voilà, Quadriga CX, merci, donc ça c'est un très bon exemple, vous voyez, Quadriga CX, il y a eu une histoire d'ailleurs assez folle, d'un ingénieur, qui avait pas mal de crypto, et qui voulait les sortir, ce jour là, sur Quadriga CX, Quadriga CX, pour la petite histoire, c'est la plateforme canadienne, qui s'est fait pirater, ou alors on ne sait pas, c'est une histoire fantastique derrière, certains en savent plus que moi, mais je sais qu'il y a des histoires assez bizarres, sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y avait un client, qui était ingénieur, qui voulait sortir, je ne sais plus, quelques milliers d'euros, 450 000 euros, merci, et en fait, ce jour là, la plateforme a fait down, et là, il a perdu tout son argent, donc on va être très content, demain, d'avoir des plateformes régulées, en France, sur lesquelles on aura, des déposites propres, ou des assurances, qui couvriront, bien sûr, au proata, sécurité, après il y aura un audit, qui sera fait, il y a plein de choses là, c'est tout le début, donc là, on est en train de regarder ça, avec nos avocats, donc ça va s'améliorer, avec le temps, et puis on ne sait pas, puisqu'en fait, on est un peu des tests, puisque aujourd'hui, la loi n'a été, donné à personne, donc bon, on sera quelques, je pense, deux, trois start-up en France, à demander l'agrément en premier, mais il n'y en aura pas plus que ça, donc on verra ce que ça donne, et on va s'y plier, en tout cas, mais voilà, pour répondre à ta question, sur les avoir, je pense que j'ai répondu, et en tout cas, demain, la sécurité sera encore plus optimale, étant donné que 100% de nos coins, seront totalement en call storage, donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais demain, ça le sera, d'ailleurs, c'est prévu dans la prochaine grosse mise à jour, quand on aura développé, tout le nouveau code de la Gateway, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est assez lourd, et du coup, monsieur ? Moi, j'ai trois questions, concernant les bureaux de tabac, la première, c'est quels sont les volumes, en gros ? D'accord, alors, on va répondre une par une, si ça ne dérange pas, voilà, donc monsieur pose la question, de savoir, si, quels sont les volumes, les volumes, donc, chiffre d'affaires de la société, tu veux dire ? Non, les volumes en bureaux de tabac, combien de cartes sont achées, en fait ? D'accord, ben ouais, je peux te le dire, en fait, Digicode, ça a été créé en 2017, on n'avait qu'une cinquantaine de bureaux réalistes, à ce moment-là, donc déjà, la première année, on a fini à 1 million, à peu près, de chiffre d'affaires, sur ce service-là, et ensuite, là, en fait, on relève sur nous, à fin septembre, donc du coup, je n'ai pas des, vu qu'on a lancé, là, Digicode, à l'échelle nationale, en février, je ne vais pas avoir vraiment de retour énorme, mais aujourd'hui, je pense qu'on est à 200 000 euros, avec vraiment, que la partie d'une voucher, en fait, parce qu'en fait, si vous avez compris, ah oui, c'est vrai que je n'ai bien pas parlé de ça, juste pour faire le point, c'est vrai que le produit Digicode existe sur trois formes, donc il y a la première forme qui est la carte à gratter, qui était là, dans 50 points de vente, la deuxième forme qui est le ticket, cadeau, qui sort des caisses automatiques, des bureaux de tabac, et ensuite, on a la version aussi, crédit téléphonique, le format digital, en fait, c'est avec Upass, avec Upass, on peut acheter des bitcoins, en vidant son crédit téléphonique, bon, c'est très très cher, je vous déconseille à tout le monde de le faire, mais nos chers marocains, qui ont peu de moyens, enfin, au niveau de leur carte bleue, puisque c'est bloqué, il faut savoir qu'au Maroc, il y a des contrôles des capitaux, et plus encore en Tunisie, etc., mais voilà, ces gens, cette population-là, du coup, a beaucoup de mal à acheter des cryptos, que ce soit en carte bancaire, ou dans la rue, etc., puisque là-bas, je crois que même le bitcoin, il est même plus surcoté, par rapport à la France, puis il y a une espèce de marché parallèle, mais là-bas, du coup, ils s'en foutent, entre guillemets, de payer deux fois le prix, parce qu'il faut savoir que quand vous créditez 1 euro sur Yuppa, je crois que ça vous coûte 2 euros, grosso modo, donc c'est hyper cher, ça a monté nos fils à nous, donc ça, c'est pour la première question, je pense, voilà. Le deuxième, c'est, je passe devant 1 euro de tabac, comment je sais qu'il vend des cartes, est-ce qu'il y a un truc visuel, quelque chose, que je suis obligé d'aller demander au tenancier, alors, c'est une bonne question, puisque justement, on a été un peu à la bourre sur la com, là, du coup, j'ai fait imprimer pas mal de stickers, donc tu auras en gros, des logos, voilà, jaunes et violets, qui vont vraiment péter de partout, tu les verras de kilomètre, pardon. Je n'ai pas de photos sous la main, mais peut-être que Benoît en a une, mais du coup, ça, tu pourras le voir, facilement, parce qu'on a mis le orange bitcoin, tu sais, qui flèche bien en rang, donc celui-là, tu ne risques pas de louper, sinon, on a un moteur de recherche sur Digicode, alors malheureusement, pour des raisons de confidentialité, notre partenaire n'a pas voulu qu'on publie la liste directe des points de vente dès que tu cliques sur la map, donc en fait, tu sais juste que le produit est disponible dans ta ville. Après, pour avoir la liste complète des burealistes ou des autres distributeurs, puisqu'il y a d'autres, il faut que tu t'inscrives, que tu envoies ton KYC, une fois que tu auras le KYC, tu auras un onglet en haut à gauche, trouver un point de vente, et tu pourras taper ton point de postal ou ta ville, et ça va te donner l'ensemble des points de vente qui sont disponibles sur ta ville. Donc voilà, et alors tu as vu la troisième ? Pas moi. Vas-y. La troisième du coup, c'est est-ce qu'il est prévu de faire le contraire, donc vendre ses bitcoins pour avoir du cash ou quelque chose en haut. Donc est-ce que demain, on pourra vendre ses cryptos chez le burealiste ? Ouais. Donc ça, c'est prévu. Après, est-ce que techniquement, on pourra le faire ? Je pense que ça pose pas de problème. En plus, il y a des lois qui évoluent là, au niveau du cashback, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire, en fait, demain, on pourra acheter par exemple, je dis n'importe quoi, un paquet de gâteau, aussi pérus, et dire, moi je te paye 100 euros en CB et fais-moi la différence en cash. En fait, ça c'est pour, je sais pas si vous avez entendu parler de cette loi qui va arriver. Bon après, je sais pas si ça va se faire dans les faits, parce que je veux dire pour le commerçant, ça crée des frais puisque sur la carte bleue, on a des frais, sur le cash, on n'en a pas. Après, il y aura sûrement une entente avec les banques parce que de plus en plus, les distributeurs coûtent de l'argent et ils essayent de renouveler ça par ce système-là. Nous, donc on voudrait bien utiliser ce système-là de cashback pour faire du cashback crypto. Après, techniquement, on ne sait pas du tout si c'est compliqué à faire parce qu'on n'a pas trop étudié. Mais c'est des choses qu'on a bien sûr dans la tête et dans tous les cas aussi, il y a quelque chose qu'on a envie de continuer puisqu'à l'époque, quand on avait créé la première société sur Toulouse où il y avait un shop, on avait un distributeur de bitcoin et ça, c'est des choses qu'on aimerait reprendre. D'ailleurs, il y en a un qui se fait attendre et qui doit arriver en place d'ailleurs à Paris prochainement et les distributeurs de bitcoin seraient beaucoup plus en fait pertinents pour ce genre de choses puisque là, tu vas aller voir ton buraliste, tu vas lui dire oui, je vais vendre tant de crypto. Tu vois, la manip, ça ne va pas être très ergonomique. Alors qu'avec un distributeur, tu dis je veux 20, 30, 40, tu mets ça, tu affiches, tu scannes le QR code. Je pense que ça sera beaucoup plus adapté avec le distributeur de bitcoin. Donc ça, c'est des choses que bien sûr, on a envie de déployer. On fait beaucoup de choses déjà et en fait, on est aussi à la bourre par rapport au dev parce qu'il y a toute la partie compliance qui a évolué, qu'on doit redev et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu long mais ça devrait arriver prochainement. Là, à Paris, il va y avoir un nouveau distributeur et si ça fonctionne bien, on va dupliquer ce modèle-là dans toute la France. Donc on pourra bien sûr vendre des bitcoins et d'autres cryptos, après on verra quoi mais pour l'instant, ce sera les bitcoins. On pourra acheter des ethers aussi et au niveau de la vente, je crois qu'il y aura que des bitcoins dans un premier temps. Après, ça va évoluer. Mais ce n'est pas exclu que demain, le bureauiste puisse racheter des bitcoins. Pour l'instant, le partenariat avec N'Genico est tout récent de février. Donc on n'a pas envie de proposer des nouvelles choses rapidement. On laisse faire en tant qu'ils comprennent que le produit est là et d'ailleurs, ils en sont assez contents. Donc ça, c'est génial. Mais dans la suite, je pense que oui, ils pourraient nous suivre pour réaliser ce genre d'opération. Oui ? Je me permets. Salut Christopher, j'ai une question sur YouTube. D'accord. Donc je suppose que c'est en rapport avec The Bitex qu'on demande si dans le futur, tu prévois de sortir une carte de débit paiement. D'accord. La question allait être posée dans la salle aussi donc c'est parfait. Alors ça, c'est des choses qu'on a failli le faire en fait à une époque mais justement avec le partenaire qui s'appelait à l'époque Wavecrest que tout le monde a connu et dont tout le monde y a laissé des plumes. Donc en fait, la raison, d'ailleurs c'est bien de parler de ça parce que la raison de pourquoi on a créé The Bitex c'est très simple. C'est parce que c'était fin 2017 quand il y a eu la frénésie sur les cryptos on faisait des volumes de fous. Je veux dire en un mois on a fait presque tous nos chiffres d'affaires de l'année quoi. D'ailleurs là c'est en train de reprendre là en ce moment on reçut mais voilà c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça où dès que le marché part en FOMO on le voit direct. Il n'y a pas de... Clairement on le voit donc du coup on s'est dit et là en fait à ce moment là j'étais fatigué pour tout vous dire je me suis trompé sur mon mot de passe de la banque donc je suis allé à la banque j'ai dit écoute j'ai besoin d'un virement de suite là fais moi 120 000 euros sur le compte tac et la banquière elle me regarde alors je crois comme lui c'était une stagiaire elle me dit ah non mais attendez je crois qu'elle n'avait jamais fait un virement autant on parle 100 000 euros c'est pas non plus des millions quoi mais je pense qu'elle a été choquée elle me dit non non mais moi je ne peux pas valider ça non non donc évidemment ça a été confié au directeur d'agence qui m'appelle et me dit mais attends tu achètes des cryptos des bitcoins je dis oui c'est marqué dans mes statuts dans mon cabis ah non non mais ça ça ne va pas être possible nous on ne peut pas faire une opération comme ça donc c'était 2017 là où c'était la folie heureusement que j'avais réussi avec le site j'ai appelé le service client de ma banque ils m'ont réussi à m'envoyer un courrier avec le mot de passe oublié donc du coup j'ai pu reprendre du service mais c'est vrai que la banque voulait vraiment bloquer cette opération donc j'ai réussi à me sortir du gay pied entre guillemets assez vite bon après j'ai dû mettre des sous de vapeau j'ai dû j'ai dû composer on va dire ça a été compliqué de toute façon quand on est dans les cryptos avec les banques surtout quand on vend de la crypto c'est très compliqué du coup du coup on a créé ce business là au début on ne voulait même pas faire de fiat sur Zobitex c'est vraiment pour avoir un business qui était sans banque là du coup je veux dire elle charge des cryptos la banque elle peut faire ce qu'elle veut je dis voilà là du coup il y a juste la paire euro qui va disparaître parce qu'on peut voir qu'on ne voit pas très bien aussi on voit qu'il y a euro bitcoin, ether et usdt donc on avait 4 marchés de référence et du coup si un jour la banque elle me dit non je ne peux plus bosser avec toi je vais enlever euro et je vais continuer à bosser sur les cryptos donc voilà donc on s'est dit bon travailler avec des banques surtout que voilà c'était au moment de Wavecrest en fait c'était en 2017 je crois où tout le monde commençait à se faire couper la tête d'ailleurs il y avait CoinEasy le pauvre qui venait de reprendre enfin bref c'était vraiment qui venait de changer tu sais de partenaire mais enfin oui non parce que je te vois c'est d'ailleurs étrange on n'a pas de nouvelles mais il y a Nick oui voilà c'est ce que je veux dire voilà ok parce que je croyais que je disais n'importe quoi mais oui oui en fait voilà malheureusement Yannick qui était un crypto-entrepreneur du coup il n'y en a plus de nouvelles mais bon du coup on s'est dit non on ne veut pas faire de business avec les banques parce qu'on n'a pas envie de faire du travail qu'on va devoir recréer et d'ailleurs la preuve on a bien fait puisque Wavecrest ça a chuté après il y avait une autre société qui avait accepté de faire ce genre de carte mais ça devient encore un peu touchy je crois donc bon on a envie de le faire mais on attend que le marché soit plus mature et que les banques vraiment soient d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'elles sont d'accord mais derrière il y a Visa Mastercard en haut qui met pression d'ailleurs nous on a reçu un mail il y a deux mois de Visa Mastercard en nous demandant tout un tas de papiers juridiques enfin bref donc j'ai l'impression que des fois ils se charlent un petit peu contre nous malheureusement donc on a préféré pas le faire mais c'est possible qu'on le fasse quand le marché sera plus mature au niveau de la carte de débit pour reprendre de toute façon il y a des personnes qui font très bien ça aujourd'hui la concurrence est toujours bien est-ce que vous avez déjà eu des requêtes du FISC ou du gouvernement en général concernant vos clients alors la question c'est est-ce qu'on a eu des requêtes du FISC ou du gouvernement ou par une entité gouvernementale ou autre qu'elle soit alors premièrement il faut savoir que nous comme on est dans la crypto et que la crypto attire aussi les escrocs et les fraudeurs déjà on a beaucoup beaucoup de réquisitions sur des personnes qui auraient détourné des pièces d'identité souvent c'est ça c'est d'usurpation très souvent très souvent il y a des fois des affaires de drogue mais c'est plus rare mais voilà ça arrive à ce niveau-là des réquisitions judiciaires après on a eu aussi un contrôle de la brigade financière l'année dernière parce qu'en fait je pense que quand il y a eu le pic de 2017 ça a tiré tous les impôts en fait on a découvert Bitcoin j'ai l'impression à ce moment-là parce qu'on n'avait jamais été depuis 2014 on n'avait jamais été été convoqués ou autre pour s'expliquer sur nos comptes là début 2018 oui on a été convoqués par Toulouse la brigade financière et même les impôts qui ont voulu checker vraiment tous nos comptes pour savoir si notre politique était en accord avec la législation donc d'un côté au début j'avoue que j'avais eu un peu peur parce qu'il y avait aussi des contrats de suracturation pour avoir ces démarches légales étaient là tout un tas de choses donc c'est vrai que ça fait un peu peur mais au final justement ça rassure parce qu'à la fin ils m'ont dit non mais en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois ils me disaient on se revoit la semaine prochaine donc ils essayaient de me trouver la petite bébête mais finalement ça les rassurait à chaque fois et puis en plus ils n'étaient pas très très avertis là-dessus c'était plus moi qui déformais que autre chose donc au final d'ailleurs oui pour l'anecdote il y a un moment où ils appellent mon comptable parce qu'ils me demandent c'est là c'est quoi je dis je sais pas c'est mon comptable et puis en fait ils n'étaient même pas capables de répondre à la question sur le PV puisque moi je dis mais c'est quoi cette réponse on me dit ah non mais ça on oublie c'est pas grave j'ai pas compris donc c'était marrant mais dans tout ça pour dire à la fin ils m'ont dit écoute Christopher ta société est parfaite tu continues comme ça déconne pas et tu t'iras loin on te verra peut-être un jour à la télé etc voilà ce qu'il m'avait dit donc à la fin donc c'est vrai que c'était merci ça me paraît vraiment une conclusion parfaite pour se retrouver et aller boire des coups dans la salle d'à côté donc merci encore Christopher merci à tous les conseils à la mêlée merci à tous